Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci, vous avez été nombreux à me la demander, hein, les petits coquins. On va aller directement jouer la team des waifus dans Dragon Ball Legends et on va aller voir ce que celle-ci donne actuellement sur le jeu. Alors, au niveau de la composition, au niveau du cast de l'équipe, on va partir avec, bien entendu, Kefla, qui va être la chef d'orchestre de l'équipe. On aura également Rebrian, que j'ai à 8 étoiles, qui va avoir un gros rôle à jouer. Shishi, éventuellement, si jamais il y a des familles de Goku à contrer, ça peut être sympa. Kakunsa, qui est une énorme strikeuse dans la team. Bulmaiex, qui est un perso qui, quoi, ne pas sous-estimer, mais qui va plutôt être une solution en tant que jaune, ici, plus qu'autre chose. Et Mai, qui est là pour la cape point de vie. Et on ne sait pas, des fois, ça peut être intéressant de la jouer également, mais bon, par rapport à Kefla, ça semble quand même très peu utile de la jouer. Donc, on est parti directement pour gagner des places. La team, moi, me semble très forte. Je vous ai mis, j'ai fait un peu de temps pour faire le showcase, mais la team me semble vraiment très forte. Rebrian, ça vieillit très bien. Des grosses stats et, forcément, l'ajout de bons personnages à ses côtés, parce qu'on a eu Rosy, on a eu Kakunsa. Bon, là, maintenant, je garde que Kakunsa, mais c'est très fort. On va voir ça tout de suite. On est parti. Let's go. Premier game, on est face à Régen avec un Boozenkai. Donc ça, ça ne fait pas spécialement nos affaires pour la Rebrian, surtout, en fait. C'est un petit peu embêtant. On va partir, du coup, sans Rebrian. Malheureusement, on va prendre Kakunsa et Bulma. Attention, franchement, Bulma, les gars, il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas mauvais du tout. Let's go. Premier game, du coup, face à la team Régen. Et, forcément, sans surprise, C21 est là. Par contre, la surprise, c'est pourquoi je n'ai pas essayé d'esquiver. Bon, alors, il n'y a pas de rouge pour contrer la Bulma. Ça, c'est plutôt bien. Le tap-atac, ici, pour cancel. C'est que ça lag, en fait. D'accord. Je comprends mieux. C'est juste que ça lag, en fait. Et ça a l'air bien lagué comme il faut, d'ailleurs. Allez, Kakunsa ! D'entrée de jeu, ici. On va aller faire le main pour aller sur Chine Strike supplémentaire. Est-ce que ça va TP direct avec Cell ? Non. Ça TP pas et Kakunsa va pouvoir mettre des bons dégâts, là. Ça serait bien qu'elle mette la saignée, par contre. Voilà. Histoire de vraiment mettre des bons dégâts, parce que sinon, ça ne va pas être si dingue que ça. Pas mal, quand même. Pas mal, tout de même. Le pas de côté, ici, est fait, on s'en doutait. Et là, c'est Kefla Time. Kefla Time, tout simplement, ici. Le Bouh, on s'en doutait. On va faire l'ulti avec Kefla. En espérant un stun. Ça serait super, ici. Le stun, ça permettrait de très certainement réussir à tuer le bout, d'ailleurs. Pas de stun, malheureusement. On enchaîne avec la SP et ça soigne en face. On peut laisser Kefla, là. On va mettre Bulma, ici. Les Kikor qui sont un peu moins chers. Et on rising. La TP a été utilisée de manière assez logique. Le main de Bulma pour qu'il n'y ait pas du Ki. La verte qui va nous faire piocher une Kikora. Et le bonus de coup critique, qui est 7, ici. Bon, Buzenkai, c'est juste méga, super, méga fort. Comme tu le vois, ça bloque mes cartes et tout. C'est hyper chiant. Buzenkai, il a déjà fait un taf monstre, dans la game. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du taf qu'il a fait, là, dans la game, déjà. Mais c'est incroyable. Entre le soin et lui-même, tout ce qu'il a pris comme dégâts, ce qu'il s'est soigné, aussi. Il y a peut-être le Rising Rush qui va partir, là. Ouais. Ok, on va faire la verte. On va faire la verte. Je pense qu'il a une verte dans la main, là. Yes ! Celle-ci, je m'en doutais, je l'ai vue venir. Ça va être très dur, la game, là. Franchement, ça va être très, très, très compliqué. Le problème, c'est que je ne peux pas jouer, en fait. Je ne peux juste pas jouer comme je veux. Il y a trop de contrôle dans la team adverse. Mais bon, on essaye, je suis en train de me débattre, honnêtement, là. On se bat comme un lion. Comme un fauve. Et cette spé qui touche et qui va mettre des bons dégâts, la spé, par contre, là. Même pas tant que ça, en vrai. Même pas tant que ça, en vrai. Allez, deuxième Rising Rush. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. En plus, le pire, c'est qu'en face, il n'est vraiment pas très bon. Il n'est vraiment vraiment pas très bon en face, hein. Mais je ne suis pas sûr de la gagner, quand même. Ouh, ça, ça me va, ça, en vrai. Le Cell, espérons qu'il ne contre pas. Let's go. La win sur le Cell. Et peut-être la win tout court, même, là, avec ça. Peut-être la win tout court, parce que là, on est quand même plutôt bien, du coup. Le pas de côté qui est fait, encore une fois. Kakunsa, ici. Qui finit la C-21. Kakunsa, lorsqu'elle va mourir, elle va soigner, je rappelle. Ça, c'est un truc qui est plutôt bien. Allez chercher un peu de soin, ici. Et là, il ne faut juste pas qu'il ait son Rising Rush. C'est tout. Oh, le Buzenka, il se qu'il met. Même s'il a le Rising Rush, je peux cover, maintenant. Donc, c'est OK. Ici, je vais plutôt mettre la Bulma, quand même. Ici, je mets la Bulma pour ne pas me faire surprendre. Et on finit cette game. Ouh, c'était tendu face au Buzenkaï. Mais on voit quand même la team qui s'en sort relativement bien. Bon, après, il y a eu beaucoup d'erreurs. Enfin, il y a eu beaucoup d'erreurs. J'ai contré le Rising Rush. Ça jouait énormément. Sinon, je n'aurais pas gagné. La team Zenkaï, en face, c'était beaucoup plus forte que ma team. Vous avez vu, je pense, honnêtement. Je l'ai tué quasiment deux fois. L'équipe, c'est toujours pareil. Avec la team Régène, c'est juste super, super fort. Mais, en attendant, s'il y a bien quelque chose qu'on peut voir ici, c'est que Kefla, de notre côté, ça rigole zéro. Par contre, je me dis tout de suite quelque chose. Là, c'est qu'à mon avis, je ferais mieux de mettre ses 18 Rouges à la place de Chichi. Dans la team. Parce que, comme on l'a vu ici, je pense que là, j'aurais piqué ses 18 Rouges si elle était dans la team, honnêtement. Et le fait d'avoir plus de Régène, ça m'aurait arrangé. Du coup, je n'ai jamais fait ça, je crois, encore. Mais je fais un switch directement, je mets la 7 18 dans la team et on est reparti. Alors, pas tapé, les gars. Je n'avais pas fait attention, mais il me manquait un arbre complet sur Kakunsa. Déjà, il lui manquait un arbre complet. Et il manquait un demi-arbre sur la Bulma EX. Donc, bon, c'est un peu my bad. C'est un peu court d'avoir loupé ça. Ici, on va partir avec... Comme ça, je pense. Je pense qu'on part comme ça ici, Ribrian et Bulma. Donc, Bulma fera un peu plus de dégâts que tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, Ribrian me semble bien. Le vert en face, Zamasu ne m'inquiète pas vraiment. Donc, je pars comme ça ici. Je pense qu'on a plutôt un bon match-up face à la team adverse. All right, let's go pour la nouvelle game. Et ça a pris le Zamasu en face. Mais pourquoi je n'arrive pas à esquiver ? Je ne comprends pas. Bon. J'ai pris pas mal de dégâts déjà sur la... Sur la Keflame avec le soin... Allo ? Est-ce que le jeu peut fonctionner ? Ou est-ce que je suis obligé d'avoir un an de tendre-terre sur chaque action ? Simple question, bien sûr. C'est étrange que ce n'est pas mirosé ici. Du coup, ça va remettre Zamasu. D'ailleurs, Ribrian, on a vu les dégâts m'avaient... Enfin, ça m'a l'air costaud, Ribrian, là. Avec le bonus pivot de Keflame. On aura l'occasion d'en voir un petit peu plus. J'imagine, mais ça m'a l'air d'être costaud, costaud. Ça, c'est téléphoné un peu, hein. Oh, là, je vais faire le main, non ? Je vais faire le main, je vais faire la strike. Je vais faire la verte. Je vais refaire la strike. Je vais mettre Ribrian. Hop, et je vais loquer. Et je vais ulti sur Black Goku Rosé. Il ne faut pas oublier, Ribrian, elle a 2,8 millions d'HP ! Ah ouais, c'est beaucoup, 2,8 millions, quand même, hein. C'est beaucoup, quand même. Il faut oublier qu'elle lock sur le main, et qu'elle fait mal, et qu'elle met la torpeur, et qu'est-ce qu'elle est forte, Ribrian ! Ça, moi, je veux, de mauvaise. Le kill, ici. Et la verte, hein. Pourquoi pas, pour les mettre des malus. D'autant plus qu'ici, je vais pouvoir Rising Rush directement. Let's go ! C'est pas tes lags qui vont te faire gagner, mon pote ? C'est pas tes lags qui vont te faire gagner, pas face à la puissance des waifus ? Let's go ! Bon, ben là, on est bien, hein. On est bien. Il n'y a plus que le Vegeta. Il n'y a plus que le Vegeta, et nous, on a encore tout le monde. Donc, autant vous dire qu'on est même ultra bien. Et plus qu'ultra bien, les gars, on va le corriger. Oh là là, regardez les dégâts de... Regardez les dégâts de Bulma. On va le corriger avec Bulma, ça, Vegeta. Je pense que ça peut être assez drôle. Allez, hein. A plus dans le bus. C'est la victoire avec Bulma. Bulma jaune, IEX, les gars. Ça rigole zéro. Vous avez vu, le Bulma... Le Bulma, le Vegeta. Ce qu'il a pris sur la kikoa. Ça rigole zéro. Bon, après, il n'y avait pas beaucoup d'étoiles en face. Mais, en termes de dégâts, on est présent. Avec un énorme Baby Vegeta et une énorme C21. Ça ne fait pas mes affaires. Et un énorme Piccolo LF. Mais c'est quoi, ça, wesh ? Quelle est cette chose en face ? Je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr de bien saisir. Il y a un Bouhan de fou furieux encore. Mais bon, ça, c'est un peu moins étonnant. Le gros Bouhan. Et on est parti, je pense, comme ça, ici. On va prendre la C18, cette fois-ci, qui va être là pour, bon... Essayer de prendre le contre-pied sur Baby. Mais ça va être compliqué. Let's go, let's go, let's go. Oh, super beau. Super beau ! Purple, purple, red. Let's go ! J'aime ce que je vois, là. J'aime ce que je vois ici, clairement. Beau gosse. Clairement, beau gosse. Oh, le nail qui prend zéro dégâts. Quel plaisir. Attends, il a une nullification du type, le nail ? Je suis en train de percuter, là. Ah non, ça doit être un truc qui empêche les... Les altérations d'état, très certainement. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on a déjà le Rising Rush, là. Ça, le main. Chercher de la vitesse de pioche, tout ça, tout ça, tout ça. Nail, si on le tue en premier, je rappelle, ça booste la team adverse. J'ai pas forcément nos affaires. Bien joué en face, pas naïf. Oh là là là, par contre, ouais, bof. Bah, ça va, on a le temps. Heureusement, parce que sinon, je me serais fait découper, là. Je me serais fait découper de l'Uma avec les Kiko A14, mais c'est genre tellement OP aussi. Ça fait vraiment pas cher, Kiko A14, quand même. Et elle fait mal. Elle fait clairement mal. Elle fait clairement mal, Bulma. Sur la C21, on part sur l'ulti ici. Si on peut stun, c'est parfait. Non, je pense pas qu'on peut stun Nail, à mon avis. Ça doit être ça, l'espèce de bouclier, là. Je vois un peu plus exactement tous les passifs des persos, les gars. Des fois, c'est compliqué. Ça, ça, c'est raté, ici. On va mettre C18 en cover. Bon, ma C18, elle est que deux étoiles. Donc, c'est pas la folie furieuse, quoi, forcément. Il s'est enlevé une boule de cristal en faisant ça. C'est peut-être pas le move de l'année. C'est dommage que j'ai que des strikes, là, mais bon. Même en strike, il y a mes dégâts, après. Même en strike, il y a mes dégâts, honnêtement. Moi, je n'avais pas grand-chose comme solution. Et là, c'est C18, encore une fois. C'est C18, encore une fois, là-dessus. Et là, on a le deuxième Rising Rush qui va arriver. Il va avoir son premier, lui, en face. Assez fort, parce que la team a créé un bon différentiel au niveau des boules de cristal, quand même. Entre le fait qu'on a beaucoup de pioches. Notamment... Attends, quelle classe, la carte verte de C21. Et malheureusement, ça ne sera pas contré. Alors, je rappelle, mon premier Rising Rush, je l'ai mis dans le vent. Et il y a moyen que je perde cette game à cause de ça. Là, j'aurais été vachement bien avec... Enfin, j'aurais très certainement déjà gagné, même. Mais bon, il a bien joué avec la double skiv. Et moi, j'ai grid un peu. 933... 982, joli. Joli, joli. Et là, ça commence à se compliquer pour Fitzandry. Cette histoire. Ça commence à se compliquer parce qu'on a perdu la 18. Il ne faut pas nos affaires. Et le bout, il est encore fucking full life. En fait, il aurait fallu piocher le Rising Rush, là, je pense. Ah là là, l'ESP à 70, bordel. Quel plaisir. Quel plaisir, l'ESP à 70. On ne s'en passe pas. À mon avis, comme je disais, ça va être très compliqué, là. Ça va être très, très, très compliqué. Pas perdu encore totalement parce qu'on a le Rising et les deux violets sont assez bas en point de vie, mais... Il faudra être solide. Déjà, il faut qu'il y a tué la Bulma avec le Rising Rush. Si elle tue pas, on ne gagnera pas. Elle ne la tuera pas, là, je pense. Même avec l'ESP... Après, il n'a pas beaucoup de point de vie, hein. Bon, bah dans tous les cas, cette fois-ci, je pense que là, il vient de sceller notre combat. On va se battre jusqu'au bout, les gars, mais... C'est bien, ça. Voilà, la Nail. Ça va booster les autres. On n'est pas sûr d'être... Ah, dommage ! Si j'allais chercher le Clash, ici. Aïe, 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 aïe. Ah, bien joli. Ah, j'ai le seum ! Un Rising Rush dans le vent, le Rising Rush contré. Et ici, si je vais chercher ce fucking Clash, bon, c'était compliqué quand même. Pas ridicule, là, Team Wifu, hein. Pas ridicule du tout, même, hein. Parce qu'enfin, c'était une sacrée Team Regen, hein. Il y avait Mass Étoile, j'en parle même pas. Et puis bon, bah, Regen, ça reste très très fort. Par contre, le choix du Purple Purple Red, je ne l'ai pas vu venir. Ça m'a mis dans la merde aussi. Parce que du coup, bah, Kefla se mange double contre-type. Et Bulma se mange contre-type. Honnêtement, du coup, au niveau du pick, je n'étais pas bon du tout. Même si Bulma, elle a quand même pu mettre des bons dégâts à côté de ça. Donc ça, c'est quand même à noter aussi. On passe sur une nouvelle game. Fusion en face. Donc bon, c'est quand même plutôt cool. Ça aurait été relou de ne pas croiser de fusion là que je joue cette team-là. Kefla, bien sûr. Bulma pour cover Kefla. Et Ribrian, je pense, ici. Enfin, c'est difficile. Mais en même temps, vous avez vu le Gotenks qui est en face ? Après, Ribrian, elle peut tellement se faire éclater par la Kefla adverse. En fait, c'est peut-être Bulma que je ne vais pas prendre là. Plutôt prendre Kakunsa, je pense. On va partir comme ça, on verra bien. Let's go, fusion en face de nous, les mecs. Ça joue le jeton jaune. C'est un peu chiant là, par contre, en fait. Le Clash, ici. 999. Qui dit mieux ? Dit mieux, je ne sais pas. Mais par contre, il y avait juste au violet qui va arriver là, clairement. Donc bon, on va juste faire l'aspect. Je pense que je vais laisser Kefla, par contre. Ah ben, je vais bel tempo en face, là. Et là, on part sur Ribrian. Même si Kefla arrive, ça ne devrait pas pouvoir combo énormément. En fait, c'est Kefla, c'est ça le problème. Donc bon, ce que je dis, ça marche si ce n'est pas Kefla. Mais quand c'est Kefla, ça ne marche pas. Oh, les dégâts de Kakunsa là-dessus. Déjà ? Waouh ! Il est revenu vachement vite, j'ai l'impression, le végétaux. Ce n'est pas très grave. On va le loquer, ici. Mettre l'ulti, ça devrait quasiment le tuer. Ça ne va pas le tuer, je ne pense pas. 660 000, c'est beaucoup, quand même. Avec les coups critiques. Et bon, la torpeur. Torpeur qui carry, comme prévu. Je vais faire le main, là, juste pour aller... Essayer de finir ce végétaux. Ah, je vais être trop court, je ne vais pas pouvoir le finir. Allez. Nice. Un kill, déjà. Bon, ce n'est pas grave, voilà, quand même une midlife, ce n'est pas si mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça misplait, là, ça misplait fort, là. What ? C'était fait d'en pas de côté, ça ? Ah, du coup, c'est moi qui ai misplait derrière ? Pas cool, parce que là, elle est mort très brillante, hein. Ah, bah, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La violence, quoi. Bah, ça, je m'en doutais. Oh, my god. My god. Fuck. Fuck, 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 fuck. Bon, ça soigne un peu, Makefla. Le problème, c'est qu'on est à portée de one combo, hein, donc bon. Ouh, le tackle qui vient, qui touche, et on gagne face à la team fusion. C'était chaud, c'était chaud, mais franchement, cette team, elle a de la gueule, la team waifu, hein. Elle a clairement de la gueule, je suis bien content. Un petit peu déçu de par avoir pris Régen, par avoir pris C18 face à la première team à Régen. Je pense que ça a été vraiment intéressant de l'avoir. C'était un petit peu moins intéressant dans le match où je l'ai pris, finalement. Je sais plus si c'était lequel. En tout cas, c'est quand même une team qui a son intérêt, cette team waifu. Je suis bien content de l'avoir joué, ça fait plaisir. Je pense que comme ça, au niveau de la composition, on est bien. Je ne bougerai plus, là. On a énormément de points de vie sur les persos. Raybriane, elle a 2,9 millions. Kefla aussi, environ. Donc ça, ça fait des gros poules d'HP, c'est bien. C'est grâce à la maille, hein. Maille qui a la plus grosse capzette d'HP du jeu, tout simplement. Donc ça, c'est très intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur le pouce bleu, vous abonner, c'est pas encore fait. Portez-vous bien, les frères, bye tout le monde. Ciao !